ça va ouais ravie de se revoir oui après le confinement voilà on prend l'air un peu là on sort un sujet de neurones oui comme les abeilles voilà on sort un petit peu d'utiliser ailleurs le virus de la peur ne fait pas trop contaminer ça va c'est pas un bon temps pour les abeilles ça il pleut alors que si plus un petit peu ça va et sortent dans la salle simple à torrent et s'il pleut beaucoup et imaginez une goutte d'eau ça c'est plus lourd qu'elle est aussi grosse que l'abeille mais on les voit quand même vachement actives tant que c'est pas la pluie à torrent les ruches ça y va c'est courageuse les petites cocottes alors de quoi on parle ce matin pour les abeilles alors on va continuer notre exploration des produits de la ruche des productions des abeilles et aujourd'hui on va parler de la propolis et des nippos pour inéliez et d'un moment alors qu'est ce que c'est que cette propolis les apiculteurs connaissent cette substance collante résineuse qui colle les cadres entre eux et qui fait que c'est compliqué d'ouvrir la rue il faut un espèce de petit pied de biche pour faire levier et en général les apiculteurs peste ils n'aiment pas la propolis quand il ne connaissent pas ce que c'est un ca et a tenu même au et propolis et il dit à tout tenir topo y voit et anané notique au de ma ni ni de magnifique au de et tenu à deux autotiques tout est au vaillard vaillard tic au de ma ni ni téni et paouyane et pibibib et col et bel tato à tk a Donc, qu'est-ce que c'est à la base l'apropolis ? C'est la résine qu'on trouve sur les bourgeons des arbres. C'est-à-dire, les bourgeons des arbres, ce sont les futures fleurs, feuilles, les futures rameaux, les futures jeunes branches, et c'est fragile. Et l'arbre va protéger ses bébés, on va dire, ses parties fragiles de lui, qui vont grandir et qu'on deviendra plus costauds, avec une petite couche de résine qui va protéger notamment des bactéries et des champignons. Et quand j'ai eu l'apropolis, j'ai eu l'apropolis et j'ai eu l'apropolis. Alors, les butineuses, donc les abeilles, les ouvrières les plus vieilles, qui ont déjà passé trois semaines à l'intérieur de la ruche et qui maintenant passent les trois dernières semaines de leur vie dehors à ramener le nectar, le pollen, de l'eau et de la propolis. Donc, certaines abeilles vont se concentrer sur les bourgeons, aller mâchonner ça avec leur mâchoire, extraire ça et faire des boulettes sur leurs pattes arrières, comme pour le pollen. Elles utilisent le même dispositif pour ramener ça à la ruche. Tēnne tautikau e manini, e hano atoe kui tenei epau, kāneia ianei te tautumu akau mea pāpua i tenei pīhoe, te tautumu akau, akoi a te tautumu púa. E hano atoe, kai te amemau e kāneiai te teimemau mheporo, et te amemau e tapī atoe koto atoe kūha vai vai hoppē, te kābea toe e utoto atoe vainho e utoto te tiam manini. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire les abeilles ? Elles vont l'étaler sur toute la surface à l'intérieur de leur maison. J'ai hano tēnī tautuma, mhātēnī e pāu, et tōmē tēnī tautikau e manini tēni e pāu, et nā atoe khoa tēnī e pāu ototē tautu tiga, et pautu tē a... tē a pāpāu tē a tīha, et tāpī atoe tē a e pāu. Donc, si c'est dans un trou d'un arbre, ça va être l'intérieur de la cavité, qui va être entièrement recouverte. Si c'est une ruche, bien sûr, ça va être l'intérieur de la ruche, les cadres, mais ça va aussi être la... comment dire... la surface des rayons. Toutes les alvéoles, toute la surface de la ruche, la ruche, est entièrement couverte d'une petite couche de cette résine, qui peut être mélangée, malaxée, avec de la salive, de la cire d'abeilles, et parfois, du sable, pour faire comme un petit mastic. Eh, tē a mēmāu propolis, tē a e pāu, et nāhā nā āyéhua tēnī tautikāu e maninii nūtē, nūtē kānei tō atō tē tē vāhiya vāhiya maninii kāu, tē tē maninii, tē vāhiya 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 maninii. Kānei atum tē a mēmāu, kāy ātum tē 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 mēmāu nūtē tāpī tē a... tē a vāhiya maninii kāu. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert de protection sanitaire. C'est un petit peu le système immunitaire de l'abeille, de la colonie. Ça sert à éviter que n'importe quel type de bactéries ou de champignons explose, parce que c'est quand même un milieu extrêmement riche, il fait 35 degrés dans le couvain, il y a de l'eau, il y a ces gavés de sucre, de protéines, d'excellente qualité que le pollen. Et tout ça c'est très riche, ça pourrait exploser en infection de bactéries ou de champignons. Eh bien non, grâce à cette couverture protectrice. Tēnne mei māu, mea pāpua e tēnne tau, mei mai o tēnne tiha maninii, ako ea eo tō te vahiya vai ea mea e... Nā tēnne mei māu e pāpua e atou nā tēnne mei māu e rereite atou mei māu e hanomai e hau hau tēnne maninii kau e, ako ea nā atu pāpua me o tēnne tau tīro tīro e hanomai e hau hau tēnne maninii kau e. Nei māu tē ne tēnne mei māu tēnne 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 māu tēnne te vahiyao e tēnne tēnne tō tën baldā 총 dēnē maninii kā tēnne tēnne tau pihūre e kātos te māqa pa. Donc, ça sert aussi comme un masti cātou far par exemple at fixé des éléments qui bougent c'est pour ça que les cadres sont bien fixés gras Ipropolis, ça sert à bouger des petits trous pour parfaire l'étantchalité par exemple, où ça sert à limiter l'entrée de la colonie pour éviter que des intrus puissent entrer. Et c'est ce qui donne son nom. Propolis, en grec, ça veut dire devant la cité. C'est pour ça que quand on trouve une ruche sauvage, c'est pas rare de voir que l'entrée est diminuée par un petit rempart de propolis pour limiter l'entrée juste à ce qu'il faut. Et cela ne va plus faire de la population et qu'il y a tout le monde qui a plus de fait le développement de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée. Et cela ne va plus de pointe pour l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée. Et c'est ce qui nous a plus de l'entrée de l'entrée, Ça leur sert aussi à embaumer un petit cadavre. Par exemple, une souris rentre dans la ruche pour aller la tirer par la nourriture dedans. Elle va se faire piquer, elle va mourir, parce que trop de piqûres pour avoir une toute petite souris, ça va la tuer. Mais elle est beaucoup trop lourde pour que les abeilles puissent réussir à la sortir de la colonie. Si elle pourrissait sur place, elle mettrait en danger la colonie. Elle va se faire recouvrir d'une couche de propolis et elle va comme ça sécher, sans microbes, de manière aseptique. Et comme ça, tout va bien. Je vois que je ne sais pas. alors du coup les hommes se sont intéressés à la propolis par exemple les égyptiens embaumaient leurs pharaons avec des plantes du miel mais également de la propolis je crois que c'est pas ce que c'est arrivé qui est arrivé en Cuyamaient et aujourd'hui, c'est un peu en masse, mais aussi ce que c'est le monde qui est identifié ! C'est un peu plus tard, pour Saint Dominic. C'est un peu plus jaguage de l'internu pour moi. Alors sinon, il y a le fameux Stradivarius, le constructeur des meilleurs violons du monde en 1700 et des brouettes, Stradivarius avait inventé une colle à la composition secrète, mais on a su quand même après qu'il y avait la propolis dedans et que ça faisait partie du secret pour faire des violons à la sonorité exceptionnelle. Et enfin, et là c'est l'utilisation qui va nous intéresser tout particulièrement, pendant la première guerre mondiale, les poilus, comme on appelait les soldats français de l'époque, avaient dans leur poche une boule de propolis qui leur servait pour se soigner s'ils étaient blessés, pour mettre dans le trou d'une balle, pour avaler, pour renforcer leur immunité. I nāpō tōu te ātou a kau ohoi tautini wahanere on hoa umaha, te atu tautini wahanere on hoa umawau. Te atau ka peru i hei ni te tōu a kauhewi ātou e le poa lū. Wā kuhi ātou i tenni tenni epau vai o tō tō tautau kato. Te avau a pēpē ātou i te kīwa te ātou hakatu. Wā tuku ātou i tenni epau. O tō tētou makio ātou i tōi putai te kīwa i te tautau hakatu. Wā tuku ātou i tētou 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 kato. Alors, pourquoi c'est si formidable l'apropolis? Parce qu'il y a dedans une soixantaine d'antioxydants différents qui travaillent en synergie, qui font qu'ils sont plus efficaces ensemble que pris séparément, et qui font, qui donnent ses propriétés exceptionnelles. Š polite easy to teach windows aarse wouldų būti darīnēgu ātou and few of te te kīwa i tengētou i tētou Ce la gou sillis trop a aussi i tētou 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 i tē ping noodizgi. Tiens bon, ça te guisītē tōk Tout ātītou i tētou i tētou i tētou i tētou kārētou i tētou i tētou i tētou i tētou i tētou i tētou jētou i tētou ētā kārētou. Antivirale, ça empêche le développement des virus. Ah, intéressant. Intéressant pour le corona. Merci, merci, merci. Antifongique, contre les champignons. Antigerminative, ça évite le développement des graines, par exemple. Qu'elles sortent du sol. Anesthésique locale, cicatrisante, antioxydante, donc ça aide à dépollir l'organisme. Je te fie le papier, pour que tu... Non, je te laisse tout en français. Ok, ok. Anti-rheumatismale, donc contre les rhumatismes, et une action sur le métabolisme du neurone, et une intervention dans les mécanismes immunologiques et des propriétés anti-inflammatoires et anti-tumorales pas négligeables. D'accord. Donc c'est vraiment le champion... Dans ma rue, il faut que j'aille gratter les... Mais carrément, carrément, Edouard, carrément. On va voir comment on récolte et comment on utilise ça, nous. C'est simple. Et bonne nouvelle, la propolis est très abondante dans nos ruches, aux marquises. D'accord. D'accord. Et je me rappelle, dans le temps, justement, on soignait les douleurs rhumatismales avec les piqûres d'abeilles. Ah oui, ça, ça va être une prochaine émission. Ne déboile pas tout. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Ce sera... Ok, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de vertus. Donc, à 60, et puis tout ce que peut guérir quelqu'un, comment l'envelopper dans un cocon, pour être dans une... Tout est... En fait, c'est la pureté. Oui, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Extraordinaire. La veille ne fait quasiment pas de déchets. Tout ce qu'elle produit est une merveille pour notre santé. Donc, là, le côté le plus classique, connu, pratique, c'est tout ce qui est ORL. La bouche, la gorge, les oreilles, les dents, le nez. Ça renforce l'immunité localement, ça aide à lutter contre les microbes localement. Moi, quand j'ai un petit peu mal à la gorge, je mâchouille une petite boulette de propolis. Et en général, dans la journée, c'est fini, quoi. Donc, il faudrait que tu m'apprennes à récolter le propolis, là. Ouais, ouais, on va continuer. Et alors, quelque chose de... Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Enfin, je disais que... 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 Je disais... Je disais que... Je disais que... Je disais que... Alors, une utilisation qui est aussi remarquable, et là j'ai pu faire des essais dans ma vie d'avant quand j'étais en Calédonie, c'est que la promulise aide en cas de tumeur. D'une part, ça aiderait à rendre la chimio plus efficace sur la tumeur et à protéger les cellules saines, et d'autre part, ça supprime les effets secondaires de la chimio instantanément. Sous-titrage Société Radio-Canada j'ai ka haikaui haikaui atika a ya kai oite ni me maupropolis to te hetu te mitai o te ni no no te to te a haika haikaui a he me mauke mauha e ka e put koupu i a koakama yapauna e te a haika i a oe a e ka e puto e koupu a e te a tau me mauke dupu mai ukau oe et i te ne ta to me atenei et pao me ta ta yoko et kwa ka yata to et to ta ta to te a manini et natea me moi alors pour la petite histoire donc j'avais aidé à soulager deux personnes âgées qui étaient en chimiothérapie et qui vivaient mal les effets de la chimio et donc je leur ai fourni de la de l'extrait alcoolique de propolis qui buvait avant les séances de chimio et de ce fait les nausées les vomissements ont disparu instantanément suite à à l'équipe de propolis. Ce qui est remarquable aussi c'est que cette substance ne provoque quasiment pas d'effets secondaires. Le seul problème qu'on connaît c'est la dermite de l'apiculteur, c'est quand l'apiculteur travaille beaucoup de propolis à main nue ça peut brûler un petit peu la surface de sa peau. C'est la seule chose qui soit connue sinon c'est quelque chose de suffisamment sain pour pouvoir en prendre sans risque d'avoir des problèmes liés à la propolis en elle-même. C'est la même chose qui est la même chose. qui sentait le l'Etat pour l'Isa et l'Etat, c'est ce que l'Etat est dans l'Etat. Un site qui est dans l'Etat. Et c'est ce qu'il est dans l'Etat, je faisais ça. C'est ce qu'il a fait de l'Etat et de l'Etat, c'est ce qu'il a fait de l'Etat. Ce qu'il a fait de l'Etat et de l'Etat, Alors je ne vais pas vous lire toute la liste des maladies pour lesquelles on peut utiliser l'apropolis mais ça va toucher le coeur et les vaisseaux, ça va toucher la sphère respiratoire, la sphère digestive, la sphère génitaux urinaire, la sphère dermatologique, le côté douleur et le cancer comme on a vu tout à l'heure. Oui, on ne sait pas qu'on qui a fait un point de vue de l'apropolis et de l'apropolis et de l'apropolis. On ne sait pas que ce soit un point de vue de l'apropolis, Alors maintenant on va rentrer dans la partie pratique, donc c'est plus pour les apiculteurs. Comment on fait et comment ça se récolte ? Eh bien c'est simple, on gratte les excédents de propolis qu'on voit dans les coins de la rue, sur les cadres, aux endroits où, quand dans un espace de la ruche, l'abeille ne peut pas passer, par contre les petits parasites vont pouvoir y venir, elle va faire un petit rempart de propolis pour boucher, condamner cet espace-là, et du coup nous, ça nous fait des grandes quantités de propolis à aller racler. Oui, c'est bon, c'est bon. ... on va chercher la résine qui est fraîche, moelleuse, collante. Si au bout d'un moment la résine finit par s'oxyder, elle devient dure, cassante, elle se transforme en poussière quand on la gratte, celle-ci n'est plus utilisable, elle a perdu ses vertus. Mon analyse en route désir avec le nombre «Apau et Miao, je n' Monateuse…» c'est le nombre de ces intertwises en route schwierées sur laישe puisouverte마 ce qu'en Paleur. Ensuite, ça se conserve longtemps dans un bocal fermé, pour ne pas que ça sèche, ou au congélateur, ça ne bouge pas du tout, et on peut l'utiliser tel quel, la mâcher directement pour renforcer l'immunité par exemple, pour un mal de gorge, l'appliquer sur la peau pour une blessure, et sinon on peut la dissoudre dans de l'alcool à 70, pas dénaturé, dans de l'huile d'olive, pour faire des préparations cosmétiques, ou dans de la glycérine, ce qui permet de pouvoir la donner aux enfants, parce que ce n'est pas alcoolisé. C'est parti. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, c'est bien, on a rempli le contrat avant la demi-heure, si des apiculteurs sont intéressés pour creuser le sujet, ils sont les bienvenus, pourquoi pas faire une formation ? Merci. 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 87, 34, 34, 31, 36. 87, 34, 31, 36. En stéréo. En stéréo. Voilà. Voilà. Merci, Edouard. Merci. Merci. Pour t'accueil. Merci beaucoup. Et donc c'est la fin du Propolis, donc la semaine 3, donc 15 jours, ce sera… On parle des piqûres d'abeilles. Des piqûres d'abeilles. Par exemple. Donc voilà, des soins des piqûres d'abeilles. Voilà. Ok. Ok, ok. Merci. Et comme tu nous étattes, on peut dire qu'on est humain.